ça tourne voilà jeudi 12 novembre de l'année 2020 alors on est en train d'écouter The Jillian World with mononéon à la basse jeudi c'est le jour des experts donc hier c'était le jour du canard on déconneit aujourd'hui sérieux ça rigole plus voilà en train d'aérir bien que se passe-t-il in best world around the world jorge quand même commencé à connaître etienne chouard aussi philippe pasco qui m'a lourdé en ami facebook et je m'en bats les couilles et pareil pour stéphanie gibault lanceuse d'alerte qui a écrit la trappe des lanceuses d'alerte alors les gens les mecs on leur fait de la pub et tout quoi et puis les lourds de l'amitié de vous sans surprise je sais pas pourquoi alors le premier truc que je dois dire c'est que bah quand on veut faire de la politique on n'importe quoi quoi et qu'on a un facebook c'est de laisser sa page ouverte pour que les autres puissent s'exprimer et mettre quelque chose dessus c'est pas le cas donc à la limite je peux le comprendre il y a une chouard parce qu'il est beaucoup trop sollicité je le comprends pas pour philippe pasco je le comprends pas pour pas mal de petits comme moi qui ferment la porte et qui empêche de plus de diffusion dessus sachant que des gens comme adam oraga j'ai houtarès ont la porte ouverte sur leur pays bien entendu de bloquer la personne ils font confiance et ils ont raison on ne peut qu'avoir du respect pour les grands pilotes comme ça et je les salue au passage comme rime et bousto rime et bousto officiel gas gas takalisha fujinami champion du monde 2004 frédéric x triage son nom commence par h c'est pas arthur h c'est pas non plus la bombe du huitième le hlm alors que dire sinon ça tout le monde le sait c'est que je suis au rsa je suis un moniteur auto-école je suis un informaticien au rsa et alors pourquoi 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 je trouve pas de boulot j'ai compris pourquoi un coucou à l'excellent il fait des très belles vidéos il a osé aller dans la jungle il a filmé des flics en train de donner des coups de pieds dans les sdf qui sont dehors qui dorment le froid c'est le webmaster de taranis news gaspard glans le site c'est taranis news alors gaspard c'est une je me méfie écrire un mail c'est chiffré c'est 100% sécurisé stockerfil arrobas protomail.com Gaspard glans qui qui est donc est fiché s et donc on est on est pas forcément fiché s quand on est dangereux les musulmans fiché s et tout ça on peut être fiché s ça veut dire s c'est la sûreté de l'état donc un fiché s est dangereux pour la stabilité du pouvoir en place quand on les connaît quand on les connaît 35% selon philippe pascal lanceur d'alerte autour de délits délits du goudron et des plumes allez tout se faire trois petits points pire d'état et j'en passe ont eu à faire avec la justice ou le fisc la corruption dans ce pays est le fléau number one comme dit l'excellent journaliste Fabrice Arfi que je salue à qui je vais envoyer j'ai envoyé un courriel l'autre jour à Fabrice Arfi philippestoquer arrobas free.fr alors Fabrice Arfi il y a une faille de sécurité chez Megapart je vais pas la donner ici en public je vais te je vais te permettre de tutoyer et puis j'ai diffusé le selfie qu'on a fait ensemble le 6 novembre 2019 à la salle blanche d'amigothèque libère à Strasbourg sans ton autorisation et je te tutoie alors qu'on s'est entre aperçu mais bon je connais je je j'étais vu sur sur Silcarview donc l'excellent petite diffusion YouTube qu'il y a que j'ai sur mon site mais il y a une faille de sécurité c'est chez Megapart et ouais appelez l'expert que je suis ou plutôt écrivez-vous Stoker S-T-O-C-K-E-R comme le verbe stocker c'est mon nom de famille et Phil comme Philippe arrobas protomail.com pourquoi protomail.com c'est chiffré par clé privé de bout en bout où il n'y a pas à se casser les douilles à créer la clé etc. les Suisses ont mis ça en place parce que les algorithmes de gmail l'isnovail alors comme je dis souvent ils n'ont rien à péter de de votre vie privée ce qu'ils veulent c'est un profil acheteur si vous êtes intéressé par la chasse on va vous proposer des produits de chasse si vous êtes intéressé par quoi que ce soit c'est ce qu'ils appellent de la publicité civile c'est donc ce qu'ils ont inventé et puis ils ont raison puisque le but c'était de se faire du pognon en échange ils nous proposent donc gmail qui est hyper sécurisé c'est pas super sécurisé non plus au niveau des des fichiers parce que les fichiers bien entendu même si la tram passe en SSL donc secure sur play player c'est ce que les informaticiens comprend on n'est pas à l'abri d'un de quelqu'un qui serait corrompu et qui donc revendrait ce qu'il y a à l'intérieur compte tenu de de fichiers sécurisés qui sont quand même très bien sécurisés parce que gmail propose ailleurs aussi la double authentification par par texto que j'ai désactivé pour des raisons qui me sont propres puisque j'ai filé mon mot de passe à plusieurs personnes de confiance qui si m'arrivait quelque chose si on me retrouvait suicidé les mains liées dans le dos ou dans une écluse je vais faire flipper du coeur flottant noyé dans le rein comme chou criganem hein n'est-ce pas fabrice voilà eh ben aurait accès donc à tous toutes mes correspondances passées par gmail donc gmail je leur fais totalement confiance puisque ils ont un super elon qui s'appelle write inbox qui permet d'envoyer des courriels à retardement alors là c'est ah c'est rempli de petites astuces de vidéos ou des trucs d'experts enfin voilà qui bien entendu ah ben on sait pas quand est quand est-ce que tout ça c'est probablement mais pour partir ça peut partir demain comme ça peut partir dans 5 ans comme ça peut partir dans 10 ans comme si quelqu'un pirate mon compte gmail ça pourrait bon conditionnel de partir jamais mais cela dit j'ai des petites astuces qui font que et puis de toute façon s'il n'y a pas moi il y aura gaspard glens pour les envoyer et puis philip persco on est quand même une bonne petite bande il y a françois de cimentel avec qui j'étais en contact hier qui est donc à lausanne avec qui j'ai papoté pendant 10 minutes avec qui j'ai pris le chou très probablement il a autre chose à se faire sans merveille avec des cassos qui sont au RSA sur embêtis de surcroît grâce aux experts et donc François Dussi de l'Uctail m'avait expliqué que les services secrets avaient inventé pour se planquer pour espionner ils ont inventé un habit caméléon il les appelle il m'a donné l'info la dernière fois la dernière fois que je l'avais en téléphone donc c'est un l'habit caméléon d'après ce qu'il m'a expliqué techniquement c'est quelque chose c'est une pousse technologique c'est les caméras devant qui filment derrière les couleurs qu'il y a derrière et qui reproduisent devant dans l'habit exactement ce qu'il y a derrière donc ils ont inventé l'habit comme chante Serge de Grinsbourg I'm the boy who can enjoy invisibility ben les services secrets maintenant ont ce pouvoir d'être invisible il y en a pétain derrière moi et je le vois pas voilà que dire de plus sinon que bon tout est pourri ça tout le monde le sait notre premier ministre Girard et Darman premier flic de France que je salue donc fait l'objet d'une enquête pour viol sympa notre gouvernement comme dit George Carlin à qui il ne faut absolument rien quoi qui dit que les actions le CAC 40 est en train de partir etc ben c'est à mon avis c'est du gros picot on est à l'aube d'un main crack donc retirez votre pognon des banques même si vous en avez pas beaucoup moi pour ma part j'ai 64 centimes ou 67 centimes d'euros sur un compte et sur du trans cash compte sans banque c'est très très bien qu'on peut alimenter avec de l'espèce je dois j'ai encore 32 euros un truc comme ça ça c'est alors mais beaucoup plus qu'il m'en faut pour tenir très longtemps parce que j'ai du stock normal je m'appelle stock voilà s'il y a quoi que ce soit stockerfil d'important bien entendu stockerfil arrobas proton mile.com sinon il reste il faut discuter pour le blabla 0 6 35 17 65 33 ou 0 6 0 2 3 4 95 13 il ya aussi le 0 7 80 36 35 89 le 0 7 69 28 18 51 et le 09 88 en ligne fixe 04 54 et 86 sur ces 5 lignes je me présente comme appelons philippe stocker arynault je dis comme le docteur olivier gosselin je ne réponds qu'aux messages vocaux donc vous savez ce qu'il vous reste à faire donc il y a de la place pour laisser un message c'est pas le cas de nos mairies la mairie de Célestat qui vous éjecte c'est pas le cas du centre pignel qui vous éjecte c'est pas le cas du centre de la dictologie de Célestat qui vous éjecte or ces gens là ferait bien à l'embaucher mettez donc une petite hotline avec eux derrière des gens qui sont à l'écoute c'est il y a encore le 17 on peut appeler alors eux ils sont hyper contents sur les appels puisque les conversations sont enregistrées et puis surtout après quand vous appelez si c'est pour porter plainte contre votre voisin pour qu'on se tape sur la gueule pour qu'on se disfasse du pognon la justice fait du fric comme ça c'est pas nouveau ça existe depuis la fontaine la fontaine avait fait une fable je sais plus laquelle mais où il explique très bien déjà il avait dit à l'époque suivant que vous soyez puissants, misérables les jugements de coups vous rendront blanc tout noir mais il y a une autre fable encore avec je sais plus quoi comme animaux où on apprend donc que bien entendu à partir du moment où on se tape sur la gueule entre nous c'est ce que fait le c'est ce que le class s'est operé pour ils essayent de divider le reste de la population pour que les riches peuvent aller en marche avec la monnaie sur la banque ah oui, là, il est super il est où des jours jusqu'à contre la drogue de l'autre la drogue de l'autre ne sont pas capables de mourir mais je sais qui est capables de mourir le banque qui a mis la drogue de l'autre mais nous devons les crucifier comme les crênes et les crênes de l'autre et après les matchs de football je dis c'est le jour des expériences il n'y a pas que demain c'est le jour des radars le vendredi matin radar donc ça tombe en ce moment parce qu'il y a peu de monde mais j'ai été capté plusieurs fois le vendredi matin au radar et là donc il y a deux mois de ça j'ai eu une prune ça a été mal interprété j'avais quelqu'un au téléphone avant que je n'ai pas nommé les personnes s'imaginent que mon autorisation d'enseigner a sauté alors je peux demain travailler pas n'importe quel hôtel l'école je suis entièrement en règle donc on a enlevé un point parce que vitesse retenue c'était à Fegersheim 76 km donc vitesse retenue 71 un point et puis donc là il y a l'artiste qu'est-ce qu'il est où il est où comme à la où voilà huitième autorisation d'enseigner demain je peux bosser à n'importe quel moment et ça c'était la 7ème que j'ai montré au gendarme qui m'a arrêté pour un feu stop à Fegersheim qui était resté allumé ce qui est donc un accident mais c'est considéré comme une infraction donc voilà il m'a dit de ronde